Et voilà, alors, on va faire le point sur ce que vous deviez retenir cette semaine, qui a été intéressant pour vous, à savoir, ok ? Et sachez que dans le cas de Calliope, vous devez faire de la veille, et donc, je fais de la veille pour vous. Alors moi, attention, c'est la veille que moi, j'estime qu'elle est intéressante. J'ai vu plein de trucs qui sont passés cette semaine, je trouvais que ça ne servait à rien, et je me suis puré. La vache, Calliope, on demande aux gens de faire de la veille. En gros, on dit à des gens qui ont du mal à se focaliser sur une seule chose, de se focaliser sur plein de trucs. Et donc, quand on regarde tout de la veille, je me dis, mais 90% de la veille qu'on a accès, par exemple, nous, on utilisait cet outil-là, veille formation. Donc, quand on regarde là sur veille formation, là, il y a 440 veilles, et il doit y avoir au moins 70 articles pour les 7 derniers jours, alors qu'ici, on en avait 6. Donc, ça fait 70 articles, et quand on voit tout un tas de trucs qui sont inutiles, je me dis, les gens vont être paumés à faire de la veille, ils sont bravo, bravo, Calliope. Donc, veille juridique, qu'est-ce que vous aviez à retenir de ce qui s'est passé cette semaine ? Bienvenue dans la veille. Alors, voyons voir, justement, cette première veille que vous auriez dû faire attention. Les nouvelles règles de Head Off. Donc, on doit, maintenant, pour le CPF, préciser qui sont les contacts, qui sont les représentants, qui sont les responsables dans votre organisme de ces 4 différents postes. Pourquoi ? Parce que ça permet à eux de savoir avec qui s'adresser. Et dès le 18 avril, tous les utilisateurs qui se connecteront à leur espace Head Off de formation devront renseigner ces éléments. Et quels sont les éléments à donner ? L'identité, civilité, messieurs, madame, nom, prénom, coordonnées de contact. Et voilà. Et si une même personne occupe ses différents postes, il n'y aura pas besoin de le noter à chaque fois. Voilà, ça se répercutera. Alors, si vous faites des erreurs en plus ou s'il y a un changement, ne vous inquiétez pas, tout est modifiable. Et voilà. Donc, c'est important. C'est juste pour petite veille juridique. Donc, là, je pense qu'ici, ce que veut faire le CPF Head Off, au-delà de responsabiliser les organismes de formation, c'est aussi d'avoir une traçabilité de qui fait quoi dans l'organisme pour ensuite trouver les responsables en cas de besoin. Mais voilà. Donc là, c'était la petite veille juridique. Il n'y avait que ça juridiquement en ce moment qui se passait. Et ce qui était plus intéressant ici, c'est plutôt la veille informationnelle qu'il y a pu avoir cette semaine. et je vais vous partager, du coup, la première veille. Alors, bienvenue dans cette nouvelle veille informationnelle. Alors, la veille informationnelle, ici, c'est la veille que moi, j'estime qu'il faut faire en tant qu'organisme de formation. OK ? Donc, c'est la veille informationnelle métier en tant que formateur. Alors, première veille. Ici, ce que l'on apprend juste là, c'est qu'il y a un nouvel arrêté qui est sorti pour le plafond des financements des formations pour les élus locaux. Et oui, les élus locaux ont des financements de formation sur leur disposition. Et il y a un nouveau plafond qui a été voté et qui a été mis en ligne avec un nouvel arrêté. Donc, si vous voulez savoir quel est le montant du DIF, des fonds de formation, le DIF, c'est le CPF version élus locaux. Donc, c'était l'ancien DIF. Enfin, c'est les reliques du passé qui sont encore en place pour les élus locaux. Et donc, on a juste une revalorisation du montant. Voilà. C'était intéressant de le savoir. C'est pour ceux qui travaillent avec des élus. Point. Nouvelle veille. Ici, ce qui est intéressant de voir dans l'article que je vous ai sélectionné ici, c'est qu'on parle encore une une fois du reste à charge du CPF. Et tous ceux qui veulent se tenir un petit peu au courant de ce reste à charge, eh bien, voilà une des dernières informations qu'il y a. Alors déjà, est-ce que le reste à charge CPF va réellement se mettre en place ou pas ? Eh bien, le silence est vraiment d'or actuellement sur le sujet, même si par des indiscrétions avec certains organismes avec qui on discute, même si personne n'a d'infos encore sur ce sujet. Donc, pour l'instant, rien n'est mis en place. Mais on sait qu'il y a une nouvelle loi qui est en préparation pour le mois de juin, juillet. Il y a un travail qui est en train de faire pour surtout notamment le Calliope. Et ça peut être l'occasion pour cette nouvelle loi aussi de travailler sur ce point-là. Alors, pour l'instant, tout le monde est en train de dire que ça ne va pas avoir lieu. On verra bien ce que la nouvelle loi va dire. Et, mais surtout, en tout cas ici, s'il y a une mise en place, eh bien, l'article vous explique un petit peu les bénéfices que ça pourra avoir, surtout pour vos clients et que vous pourrez utiliser, vous en tant que formateur, pour mettre en avant pourquoi il y aurait un financement du CPF. Même si c'est quelque chose, aujourd'hui, le chemin insinueux du CPF, la co-construction, du financement peut être un point bloquant quand même. Mais il y a des accords de branche. Il y a des choses qui sont mises en place. Et cet article est bien parce qu'il fait le résumé un peu de tout ça. Et c'est intéressant de savoir ça en vous en tant que professionnel de la formation aujourd'hui. Voilà pour cet article. Hop, l'autre article que j'ai trouvé intéressant pour vous. Ici. Hop, tenez. Je vous le mets comme ça, là, mine de rien. Il y a un rapport, tout simplement, qu'il y a entre la DGEFP et le CEREC. Donc, la Direction Générale de l'Emploi, on va dire. C'est un peu ça qui chapote aujourd'hui la formation professionnelle. Et le CEREC est un organisme qui gère les statistiques également. Et on peut retrouver un petit peu les mutations de l'emploi et les métiers en tension. Ça peut vous aider à avoir une visibilité sur comment se parte le marché aujourd'hui du travail et pour pouvoir vous projeter en tant que formateur dans le marché du travail. Alors, mais c'est pour ceux qui se intéressent vraiment à cet aspect-là. Alors, juste ici, dans cet article-là, ce qui est intéressant de retenir, c'est aussi pour ceux qui s'intéressent un petit peu à une stratégie de où ils vont aller chercher leurs clients. On voit que le CPF est essentiellement utilisé dans les grandes zones denses de population. Donc, la région parisienne, le nord est extrêmement utilisateur de CPF. On voit bien qu'ici, cette région-là qui doit être, je ne suis très mauvais en géographie, mais la région de Dijon, Dijonais, je crois, si on me corrige. Et tout ce qui est le sud ici, où c'est énormément utilisé. Et là, la région bordelaise aussi. Donc, on a quand même cinq grands bassins d'utilisation du CPF. Et alors, c'est intéressant parce que nous, on fait des publicités aujourd'hui pour nos prestations, nos produits. Tout ce que je vous dis de faire, je le fais moi-même et ça marche. Mais on le voit ici, quand on a énormément, la majorité des gens sont de la région parisienne, dans nos clients, dans les gens qui réagissent avec nos contenus. Et c'est un vrai bassin majoritaire. Donc, il y a aussi le rôle des diplômes et des catégories de social professionnels. En fait, là, on a une vraie cartographie d'utilisation du CPF actuellement. Et ça permet un peu d'avoir une idée, de se dire, bon, OK, ma clientèle sur le CPF, où elle en est, qui sait et comment elle fonctionne. Alors, point pour cet article. Alors, nouvel article, par contre, là, j'ai trouvé ça intéressant. Je vous le mets ici, pareil, là, ici. Sur cet article, le record de la création d'entreprise en 2022. Donc, en fait, en 2022 a été quand même une année où l'utilisation du CPF pour la création d'entreprise a été intense. Et on pourrait tomber dans la facilité que l'on voit sur les réseaux sociaux des haters, des gens qui critiquent dans tous les sens en disant, ouais, l'utilisation du CPF, c'est détourné, etc. Mais en fait, un rapport, une étude qui a été faite sur l'année 2022 prouve que même la création d'entreprise a explosé en 2022. Et on sait que le CPF permet de se former à la création d'entreprise. On voit qu'il y a un effet du CPF, que le CPF qui est utilisé dans ce cadre-là emmène réellement quand même à une augmentation du nombre de créations d'entreprise et de créateurs d'entreprise. Même si, territorialement parlant, c'est inégal. Mais on voit que, vous voyez là, les bassins d'utilisation du CPF. On parle ici de Paris, de la région du sud. On retrouve quand même les deux plus gros bassins d'utilisation du CPF. Alors, hop. Et alors que, bon, ici, la région lilloise même, qui a été plutôt bien étudiée, la région bordelaise, sont très peu développeurs d'entreprise. C'est marrant parce que si on fait la corrélation avec le lien que je vous ai montré tout à l'heure, ici, le recours du CPF sur les territoires, on voit que les deux territoires parisiens et sud sont bien représentés dans la création d'entreprise. Mais on voit que ce territoire-là, ce territoire-là et ce territoire-là sont quand même des territoires, au final, où malgré le fait que c'est beaucoup utilisé au niveau du CPF, le résultat sur la cartographie de création d'entreprise n'est pas là. Donc, on peut considérer qu'ici, on utilise beaucoup la création d'entreprise dans ces deux zones et que dans ces autres zones, on utilise d'autres formations de CPF que la création d'entreprise. Donc, ça permet d'avoir une petite cartographie de nos clients potentiels. Hop. Alors, en tout cas, voilà pour cette news. Alors, celle-là, j'ai mis parce que j'ai beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous qui sont dans des prestations de formation de management. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a une nouvelle certification de management, CLEA, qui est assez accessible à tous les formateurs. Il y a un dossier quand même à transmettre, mais en tout cas qui est moins complexe que le RS et le RNCP. Et donc, si vous êtes dans tout ce qui est le management et la gestion des équipes, vous pouvez répondre à cette première campagne d'habilitation CLEA. Et elle est accessible, je vous assure, pour les formateurs indépendants. Et donc, ça vaut vraiment le coup parce que ça vous permet d'avoir accès à des fonds de formation qui sont essentiellement réservés au RS ou au RNCP, alors que là, vous ne serez pas au RS ou au RNCP, mais vous aurez accès aux mêmes fonds de formation grâce à cette certification CLEA. Donc, allez-y si vous êtes dans ces domaines-là. Hop. Ici. Donc, dans cette petite news juste, je le mets parce que j'ai plusieurs d'entre vous qui me disent « Oui, je suis une personne en situation de handicap. » Les formateurs qui sont des personnes en situation de handicap, souvent, ça tâche à travailler avec des publics qui, eux, ne le sont pas. Mais c'est intéressant dans le sens où cet article nous explique que les personnes en situation de handicap utilisent très peu leur CPF, tout comme les autres fonds de formation, parce qu'ils ont accès à l'AGFIP également, et c'est un fonds de formation aussi qui est sous-utilisé. Et pourtant, c'est un marché important, le marché des personnes en situation de handicap, parce que comme ils utilisent très peu leur fonds et qu'il y a beaucoup de personnes, c'est une réserve de clients importante. Alors, je vous en parle. On peut considérer que c'est très malvenu de parler de ça, de réserve de clients, mais sachez qu'on a un client qui a décidé de s'attaquer à ce marché des personnes en situation de handicap en travaillant avec des personnes avec un handicap, je ne sais pas comment on utilise ça, comment on le nomme de surdité, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, en l'espace de un mois, je vais dire sur trois mois, parce que quand on a fait le point entre trois mois, il a gagné 250 000 euros avec juste ces personnes-là, en préparant un programme qui leur a été adapté. Et du coup, c'est énorme 250 000 euros, surtout pour que lui-même ait quelqu'un en situation de handicap qui est également salarié actuellement en entreprise. Donc, il y a un réel marché. Donc, intéressez-vous, regardez un peu l'article, ce qu'il dit, et vous allez pouvoir mieux comprendre et voir ce que vous pouvez faire. Et alors, dernier point pour l'informationnel. Alors ça, j'aurais pu plutôt le mettre dans le pédagogique, mais je trouvais que le style de l'article mélangeait bien les deux genres. On a un petit article qui explique comment réaliser des vidéos pédagogiques pour une plateforme d'e-learning. Et comme je sais que beaucoup d'entre vous se lancent dans l'e-learning, j'ai trouvé ça très intéressant, l'article, et qui expliquait bien comment se préparer à un tournage. L'article est quand même assez détaillé, assez long. Et il donne plusieurs exemples. Et il parle vraiment des choses que je vois qu'on me pose comme question. En sachant que ça peut être intéressant de coupler cet article avec quand même cet autre outil que je parle régulièrement. Je n'ai pas de connexion avec eux. Je ne l'utilise pas moi-même. Mais je trouve qu'il est assez simple d'utilisation pour les débutants. Tac, Prezi Vidéo. Donc, bon, hop, je vous le remets ici au cas où. Mais c'est un outil vraiment sympa pour ceux qui n'ont aucune compétence en vidéo. et qui permet de créer des vidéos de formation avec des PowerPoints simples. Vous voyez, regardez, on voit la tête de la personne. Le PowerPoint s'affiche sur le côté. C'est vraiment beaucoup plus classe. Même nous, on hésite à l'utiliser. Mais en fait, je ne sais même pas pourquoi je ne l'utilise pas encore, parce que je le trouve vraiment propre. Ah oui, pourquoi on ne l'utilise pas ? C'est parce que tous nos PowerPoints sont déjà prêts. Et en fait, ça nous obligerait à tout refaire. Ça nous prendrait beaucoup de temps. Donc voilà. En tout cas, voilà pour la veille informationnelle. Et je termine là pour la veille pédagogique avec deux petits outils qui peuvent être intéressants pour beaucoup d'entre vous. Parce que quand on travaille sur les dossiers Calliope de beaucoup d'entre vous, on remarque que personne n'a prévu de quiz, personne n'a prévu d'évaluation, ni rien. Et en fait, nous, on utilise beaucoup de l'intelligence artificielle pour créer des quiz pour vous, pour nos clients. Et en fait, il y a déjà des outils qui permettent de le faire. Ça y est, les quiz bots créent des quiz à l'aide d'intelligence artificielle. Et puis, c'est très bien parce qu'ils génèrent des idées de quiz, d'évaluation pour vos stagiaires. Ça vous évite de réfléchir trop longtemps à savoir comment évaluer vos stagiaires. Donc, c'est très intéressant, ces deux outils-là. Je vous invite à aller les voir et à les tester pour vous-même. Alors, nous, vous voyez pour l'intelligence artificielle qu'on a fait pour les quiz. Hop, ne bougez pas. On a créé une personnalité chez nous spécialisée dans, hop, je retrouve. Voilà, ici. On a créé une personnalité spécifique chez nous avec l'outil ChatGPT de spécialiste de la formation professionnelle. Et vous voyez, regardez, ma collègue, elle a l'utilisé. Ok, je voudrais que tu prennes tous les conseils des livres que nous avons vus ensemble et que tu fasses un test de positionnement qu'un centre de formation pourrait envoyer à tous les stagiaires pour qu'ils le remplissent pour passer par une formation Community Manager. Et voilà, en fait, l'outil, gratuitement, nous a proposé un test de positionnement. Et en fait, ma collègue l'a utilisé directement avec un de nos clients qui a une formation sur le Community Management. Et il lui a écrit son test de positionnement alors que lui, il n'y arrivait pas tout seul. Donc voilà, ces outils-là sont très intéressants à utiliser. Pensez-les, si vous bloquez, là, pareil, on a des fois des clients qui nous demandent des documents, des outils et on a mis énormément de temps à former ChatGPT à la formation professionnelle. Et là, ça nous prend juste le temps d'une question pour lui demander, de nous proposer de créer les outils qui nous manquent, les outils que les clients nous réclament ou des choses comme ça. Ça va très, très vite et c'est très, très bien fait. Donc, voilà pour la veille que vous auriez peut-être dû regarder, qui pouvait être intéressante en fonction de votre situation. Merci. Merci. Merci.